salut c'est benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophoniste pro point com dans laquelle je vais vous montrer tous les doigtés du saxophone alors tous peut-être pas mais en tout cas 99 9% des doigtés dont vous allez avoir besoin pour jouer tous les morceaux que vous voulez donc sans plus attendre on passe à l'action c'est parti on va commencer avec la note la plus grave du saxophone le si bémol grave en dessous de la portée donc là je vais fermer le principe c'est que je vais fermer toutes les clés du saxophone 1 2 3 en haut 4 5 6 7 avec là vous avez deux clés j'appuie sur celle du bal celle du dos grave et puis ici sur le plateau celle du bas donc vous avez quatre clés sur le plateau 1 2 3 4 moi je vais appuyer sur celle du bas boum là j'ai ainsi bémol grave ensuite je monte et d'un demi ton donc ou d'une note comme vous voulez je vais jouer le si grave donc au lieu de mettre mon doigt ici sur celle du bas je vais mettre mon petit doigt donc mes doigts c'est toujours les mêmes sauf que je change celui là et je la mets sur la clé intérieure faites attention on confond souvent l'extérieur et l'intérieur donc celle intérieure pour le si grave ensuite je monte je veux jouer un dos grave j'enlève mon petit doigt ici et donc je me retrouve avec 1 2 3 4 5 6 7 d'accord avec la clé du dos ici boum dos grave je monte je veux jouer un dos dies grave je vais appuyer sur la clé extérieure cette fois ci avec mon petit doigt donc encore j'ai les 7 plus la clé extérieur tous mes doigts sont engagés ensuite ça va être un petit peu plus facile je vais passer au ré le ré c'est facile 3 doigts en haut 1 2 3 3 doigts en bas 1 2 3 voilà j'ai le ré grave pour jouer le mi bémol grave je garde le doigt et duré enfin ré bémol mi bémol pardon ou ré dièse et je vais appuyer ici avec mon petit doigt donc je vais avoir sur la clé du haut rappelez vous il y en a deux là j'appuie sur celle du haut un ré plus celle du haut je monte au mi je vais avoir les trois doigts en haut et deux doigts seulement en bas cette fois ci d'accord je monte encore d'un demi ton je veux jouer un fa grave j'enlève un doigt et je me retrouve seulement avec un seul doigt de la main droite en bas d'accord je veux monter au fa dièse comme je mets celui du milieu non plus l'index mais le majeur là j'ai le fa dièse d'accord ensuite on va arriver avec des notes seulement à la main gauche pour jouer le sol les trois doigts de la main gauche 1 2 3 évidemment on laisse bien sa main en place tout le temps le plus proche des clés possible même si on ne s'en sert pas donc le sol je veux jouer un sol dièse je vais appuyer sur la clé du haut ici avec mon petit doigt sur le plateau donc j'ai les quatre et là ça va être celle du haut pour le sol dièse je veux jouer ensuite je continue à monter je veux jouer un la les deux premiers doigts 1 et 2 tout simplement ensuite je vais encore monter jouer un si bémol ou un la dièse qui est la même note alors là j'ai plusieurs doigts et possible il y en a 5 6 je vais vous montrer les deux doigts et principaux le premier c'est le plus simple c'est celui que moi j'utilise le plus souvent donc en fait je vais appuyer avec mon index vous voyez on a une clé ici en haut et une toute petite en dessous avec mon index je vais appuyer sur les deux en même temps donc ça ce qu'on appelle le si bémol index un couramment d'accord et alors le deuxième doigté je vais jouer comme un la 1 et 2 plus la première clé ici d'accord donc vous en avez 3 1 2 3 on appelle ça les clés de côté moi je vais appuyer sur celle du bas je vais prendre ici sur l'os de la main boum et appuyer là comme ça je peux tout à fait ici à l'appuyer sur mes clés comme je veux ne jamais la prendre comme ça jamais 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 je vois trop souvent cette erreur comme ça ok maintenant je passe aussi facile si c'est la première clé ici index boum là j'ai ainsi ensuite je monte je veux jouer un do médium au lieu d'appuyer l'index je vais appuyer sur le avec le majeur sur la deuxième clé et j'obtiens un do médium ensuite on arrive à la note la plus facile du saxophone c'est le do dièse pourquoi c'est la plus facile parce que j'appuie sur rien du tout donc les pouces sont en place comme ça on garde l'équilibre de l'instrument mais on appuie sur aucune clé alors là encore une fois volontairement j'écarte mes doigts pour que vous voyez bien mais je les laisse le plus proche possible des clés en contact si possible même si j'appuie pas dessus hop je dois les sentir sous mes doigts d'accord alors ensuite on va passer à la deuxième octave et pour ça on a la petite clé magique ici juste au dessus du pouce alors moi elle est juste au dessus vous c'est possible que sur mon saxophone elle soit un petit peu de travers mais peu importe je vais quand même l'appuyer avec mon pouce donc je mets le pouce en place et j'appuie dessus on appelle ça la clé d'octave alors ça c'est magique on peut dire merci à adolp sax de l'avoir inventé parce que du coup en appuyant sur la clé d'octave je vais pouvoir jouer à l'aigu toutes les notes que je savais jouer dans le grave avec exactement les mêmes doigtés donc je mets mon pouce main gauche bien sûr boum j'appuie dessus et je passe à l'octave c'est hyper facile donc je vous montre tous les doigts et de la deuxième octave pour jouer le ré j'ai le pouce engagé sur la clé d'octave 1 2 3 4 5 et 6 d'accord ensuite je remonte au mi bémol bah c'était comme le grave plus la clé d'octave j'appuie ici sur la première sur celle du haut des deux petites clés la clé de mi bémol je veux jouer un mi j'ai toujours les trois doigts du haut appuyé les deux en bas plus la clé d'octave évidemment je monte et je veux jouer un fa boum j'enlève un doigt je me retrouve avec un seul doigt en bas donc 1 2 3 4 plus clé d'octave pour le fa dièse même chose je mets le majeur les trois doigts en haut plus la clé d'octave on a un fa dièse médium parce qu'on a encore un plus aigu je veux jouer un sol je me retrouve avec les trois doigts de la main gauche plus la clé d'octave je veux monter au sol dièse boum j'appuie ici sur ma clé de sol dièse donc qui est je le répète celle tout en haut du plateau plus la clé d'octave je veux jouer le la je me retrouve avec un et deux plus clé d'octave je veux jouer le si bémol je vous remonte les deux doigtés soit j'appuie avec mon index sur les deux premières clés donc la clé principale plus la toute petite en dessous vous voyez on peut glisser comme ça dessus plus la clé d'octave bien sûr ou je fais un la plus ici la première des trois donc celle qui se trouve en bas des clés de côté et j'ai un la dièse si bémol d'accord je veux jouer ainsi vous l'avez compris maintenant clé d'octave plus l'index sur la toute première clé je veux jouer le do aigu bah je mets le majeur plus ma clé d'octave toujours toujours engagé le do dièse vous l'avez retenu je l'ai dit avant c'est la note la plus facile du saxophone je n'appuie sur rien sauf ma clé d'octave évidemment parce que je veux le jouer à l'aigu ensuite il va arriver des doigts est un petit peu plus compliqué parce qu'on va utiliser les clés de paume qui a là ce qu'on appelle les clés de paume parce qu'en fait quand la main est en position elle tombe dans la paume de la main j'en ai trois une deux et trois donc si je veux jouer un ré aigu bien sûr clé d'octave parce que je suis dans l'aigu et je vais appuyer sur la première comme ça d'accord donc là j'ai le ré aigu au dessus de la portée je veux jouer encore une note au dessus le mi bémol aigu j'appuie avec le même doigt l'index sur la deuxième en même temps donc là je me retrouve avec une et deux clés ouvertes mi bémol d'accord si je veux jouer un mi donc je monte encore je laisse exactement le même doigté en haut sauf qu'en bas je vais rajouter la clé du haut vous vous rappelez il y en a une deux trois j'appuie sur celle du haut que je vais prendre avec ici la jonction ici de de la phalange d'accord ou sur l'os ça va dépendre la grandeur de votre main on la prend jamais comme ça pareil que pour la clé en bas parce que si vous voulez jouer un mi par exemple faire un saut d'octave entre un mi normal et un mi grave voyez pas le mouvement c'est ah c'est horrible par contre si je la mets bien là ah bah tiens je suis juste au dessus et là tout de suite c'est beaucoup beaucoup plus facile toujours penser à la position des mains donc je répète mon mi aigu les deux ouvertes ici plus celle là je la prends sur l'os et je m'arrange pour que mes doigts puissent jouer sur les autres clés ensuite pour jouer le phare et ben je vais ouvrir la troisième clé qui me reste ici en haut des clés de paume d'accord donc soit vous le prenez avec le majeur ou soit que le doigt du dessous c'est comme vous préférez des profs qui sont un petit peu disons difficile avec les doigts et là honnêtement maintenant que ça va ça va si vous êtes à l'aise avec celui là vous faites vous êtes à l'aise avec celui là vous choisissez celui là il n'y a absolument aucun problème d'accord ensuite la plupart des saxophones modernes sont équipés d'un fa dièse aigu et le mien comme vous pouvez le voir c'est un saxophone vintage qui est des années 50 et il n'y a pas de fa dièse aigu dessus donc je vous montre quand même la clé de fa dièse aigu moi elle n'apparaît pas mais elle est ici normalement juste en dessous des trois clés de côté vous avez une clé là donc il ya la clé de fa dièse aigu donc pour faire le fa dièse aigu ben normalement vous faites comme un fa plus ici celle là évidemment bah moi j'appuie sur le corps de mon saxophone parce que j'en ai pas mais cependant je vais quand même vous montrer parce que même si on l'a pas on peut quand même le jouer le fa dièse aigu donc je vais en bonus quand même vous montrer le doigté que moi j'utilise si vous avez un saxophone vintage ou sans fa dièse aigu je sais pas donc je vais utiliser le fa frontal donc pour faire le fa frontal on appuie sur la clé du dos plus la toute première clé ici en haut donc la mienne est nacrée mais il est fort 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 possible que sur votre saxophone ça soit une clé en laiton ou une clé argenté comme si vous avez un saxophone argenté donc j'appuie sur les deux sur le dos plus celle là et la première clé de côté moi sur mon saxophone ça marche super bien si ça sort pas vous pouvez rajouter ici la clé de fa en plus voilà d'ailleurs vous pouvez utiliser aussi les clés frontale juste comme ça pour faire le fa ou pour faire le me rajouter celle du haut donc si vous voulez faire un mi frontal vous avez la toute première clé en haut la clé d'octave bien sûr je le répète pas mais vu qu'on est dans l'aigu c'est toujours clé d'octave ça va avec donc je joue la clé frontale ici en haut celle du dos celle du sol enfin ou du la et du sol c'est pareil et là ça vous fera un mi frontal et voilà pour tous les doigts t nécessaires pour vous maintenant vous êtes paré à l'action pour jouer tous les morceaux que vous voulez alors en complément je vous mets un petit lien de téléchargement de d'un pdf où vous aurez tous les doigts et du saxophone avec des photos des close-up des doigts et vous verrez tout comme il faut hop vous l'imprimez vous la même vous mettez ça dans votre salle de travail et voilà ça va aller tout seul vous aurez un super bonnet de mémoire donc vous avez le lien je le répète dans la description vous cliquez dessus hop vous rentrez votre email dans la petite fenêtre qui va s'afficher et voilà vous allez recevoir un mail avec tout ce qu'il vous faut pour bien pouvoir travailler en complément vous pouvez aussi télécharger le bonus du blog saxophoniste pro point com qui s'intitule ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ça va aller tout seul avec tous vos doigts et c'est super aussi bien évidemment abonnez vous à la chaîne youtube 1 vous cliquez sur le bouton abonner cliquez sur la petite clochette comme ça vous aurez toutes les dernières notifications des vidéos partager la vidéo lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao